En 1954, il y a eu une grave crise de logements. Vous savez, c'est l'appel de l'abbé Pierre, c'est des sans-abri, et tout un programme de construction HLM se développe en France. Et c'est dans ce cadre-là que les FFF ont été construits. Et puis, il y avait des terrains disponibles sur le plateau à Attis qui appartenait à la grande famille Chaudron de Courcelle qui avait pendant longtemps été établi à Attis-Mence, en particulier dans ce qui est maintenant le collège de Saint-Charles et qui était le château de la famille Chaudron de Courcelle. Et les terres qu'ils avaient, c'était des terres à blé, donc à céréales, pommes de terre, etc. Et c'était plus intéressant de les vendre que de continuer de l'agriculture. Donc, ça a été vendu à la commune et aux sociétés de HLM. Et en 1957, a démarré le programme des FFF, c'est-à-dire foyer du fonctionnaire et de la famille, qui est un regroupement de différentes sociétés HLM. Alors, c'est vrai que le quartier du Noyer-Renard a été construit comme beaucoup de résidences, on va dire les grands ensembles à l'époque. Donc, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a besoin, effectivement, de reconstruire les routes, les différentes entreprises, les voies ferrées, etc. Et donc, effectivement, pour pouvoir reconstruire ces établissements-là, il faut également, du coup, permettre à la population de se loger, d'où, effectivement, la création de la résidence du Noyer-Renard. Au début des années 50, malgré la reconstruction, la crise du logement devient un véritable drame national. Sur le terrain demeuré nul et froid-bouillis, la société HLM Orly Park construit en 1954 47 logements de première nécessité. Le reste du terrain est acheté en 1955 par la société du foyer du fonctionnaire et de la famille, les FFF, et la société HLM d'Atismons, la TJN, qui construit 197 logements au sud du quartier. Les premiers travaux de voirie et de canalisation débutent sur les terrains du FFF. Les bâtiments sont construits de manière industrielle, en série, mais restent limités à 5 étages, du fait de la proximité de l'aéroport d'Orly. 1267 logements sont réalisés de 1958 à 1962. Les constructions ont eu lieu par deux tranches. Une première tranche qui a commencé en 1957, de logement, jusqu'en 1960. Et à partir de 1960-62, une deuxième tranche, où là, on a construit plutôt, je dirais, les services. C'est-à-dire, Attaque, qui était le centre commercial, l'église, qui se trouvait où, aujourd'hui, il y a le centre Michelet, et les écoles, bien sûr, sur le secteur. Effectivement, ça permettait de regrouper, d'avoir des loyers, finalement, conformes au niveau de vie, et permettre, effectivement, aux populations de pouvoir vivre et, en même temps, travailler. Et les populations sont venues, je pense que, pour eux, ça doit être du bouche à oreille, d'abord. C'est-à-dire que les réseaux familiaux et de voisinage jouent à plein. Donc, quand ils connaissent des gens de leur pays d'origine qui sont installés à Tismons, ils demandent, par exemple, en priorité à Tismons. Et puis, parce que ce sont des logements sociaux, ça, c'est pour l'ensemble des gros ensembles. Il n'y a pas plus à Tismons qu'à Risse-Orangis ou à Véry-Châtillon, par exemple. La première fois que je suis venue visiter le logement, j'ai ouvert le robinet, j'ai dit, oh, il y a l'eau, parce qu'on n'avait pas l'eau, on n'avait pas le gaz. Et quand on est emménagé, on se retrouvait à chaque fois, on se retrouvait tous les quatre dans la même pièce, parce qu'on était tellement peu habitués. C'était vraiment ça. C'était une époque où il y avait besoin de logements sociaux, où les gens vivaient dans des conditions d'insalubrité dans leur logement. Et en tout cas, l'émergence de quartier comme ça, ce que je vous dis, ce n'est pas un scoop, l'émergence de quartier comme ça, c'était une bénédiction pour des tas de gens. Et c'était le vrai confort, c'était des cuisines, c'était des salles de bain, c'était des vraies toilettes, enfin, des chambres pour les enfants et tout. Mais ça, on a du mal à s'en rappeler, je trouve, maintenant. Vu les conditions dans lesquelles ils avaient été logés auparavant, soit dans leur pays d'origine, soit dans leur région ou à Paris, dans des taudis, ce qu'ils appréciaient, c'était le confort, c'était l'eau chaude. Ils venaient souvent d'appartements où il n'y avait pas de toilettes, où il n'y avait pas d'eau. Donc c'était le confort. Pour les enfants, une zone qui était assez sécurisée. Nous avions prioritairement une population composée d'ouvriers salariés, avec effectivement leur famille. Et au fur et à mesure des années, on s'est aperçu que la résidence devenait intergénérationnelle, voire même plusieurs logements appartenant à la même famille. Un logement au niveau des parents, un logement au niveau des frères et sœurs, devenus indépendants et fondant également leur propre famille, mais également les oncles et les tantes. À la fin des années 50 et surtout, donc début des années 60, donc des fonctionnaires et des rapatriés d'Algérie. Quand je suis arrivée en 64, il n'y avait que la butte. Alors il y avait l'autobogan, une balançoire, mais pas la balançoire en plastique, non, c'était un bout de fer avec deux côtés, c'était du bois. Et les enfants se trouvaient beaucoup. Bon, il y avait beaucoup de vélos aussi, les enfants qui avaient 3 ans, des petits vélos, mais ces petits chevaux, moi je ne les ai pas connus. Dans les années 70, un peu comme partout en France, sont arrivés des Portugais. Et moi, je me souviens d'avoir eu une élève que j'avais été voir ici, qui est maintenant responsable d'ailleurs des Portugais sur Attis. Je ne sais pas si elle n'a pas été élue. Isabelle Mesquita, enfin bon, qui est un nom assez connu. Et donc c'était l'époque où il y avait des familles portugaises. Puis ensuite, dans les années 80, sont arrivées les populations venant d'Afrique du Nord, puis d'Afrique du Sahel. Il faut dire que la cité par elle-même, il y avait beaucoup de rapatriés. Ils venaient d'Algérie, d'Afrique du Nord, de Tunisie. Bon, il y avait déjà des gens qui habitaient là, qui étaient de la Kabylie, d'Algérie. D'autres des Juifs, bon, tout un mélange de culture et de savoir-vivre, parce que chacun vivait sa culture, sans se disputer ce qu'il y a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, alors je ne sais pas exactement combien il y a de nationalités, mais c'est, je ne sais pas, je crois une trentaine de nationalités différentes. Les derniers, je me souviens qu'il y a eu des bosniaques, enfin, vraiment, on a l'impression que c'est presque le monde entier, quoi. Il y a assez peu d'Asiatiques, malgré tout. Il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de population chinoise, par exemple. Indienne, oui, indienne, oui, mais d'Asiatique, non. C'est plutôt essentiellement le Maghreb, l'Afrique du Sahel, la Turquie, la Turquie et puis les pays de l'ex-Yougoslavie, quand même, aussi. Voilà, c'est, je pense que c'est pas tellement non plus d'Amérique du Sud, mais enfin, bon, ça, c'est un peu normal. Ils descendent ici, jusqu'à l'air, font le tour et revelotent, ils recommencent tout le temps. Ils ont fabriqué leur circuit, vraiment. Ça, c'est eux qui l'ont fait à force de passer, y compris les scooters. Ils ne se gênent pas quand il y a des vélos aussi, donc. Les enfants, ils ont trouvé le moyen de... Ils n'ont pas de circuit, donc eux, ils l'ont fait. C'est pour ça que les gens, ils se plaignent qu'ils entendent des bruits de moto. On s'ennuie, alors on... On sort nos motos. Il n'y a aucun éducateur pour nous, déjà. Il n'y a pas d'activité. Aucune activité. Avant, il y avait la maison de quartier, mais il n'y a plus rien. Avant, c'était eux qui faisaient les activités, maintenant, c'est nous qui les faisons tout seuls. Je suis agent de médiation sociale, moi. Je travaille dans les bus scolaires de Delalande, et on est là pour tempérer les choses, parce qu'avant, il y avait énormément de raquettes, les chauffeurs étaient agressés, les bus étaient cassés, et c'était des insultes à n'en plus finir. Ils ont essayé de mettre des jeunes, ils ont essayé de mettre des... Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que c'était les mères de famille qui portaient le plus le poids, parce qu'ils nous respectent. D'abord, ils nous appellent les mamans du bus. S'ils veulent aller au cinéma, il faut qu'ils aillent surveiller l'épine. S'ils veulent aller à la patinoire, c'est vrai qu'on a la patinoire qui n'est pas très loin, il y a la piscine aussi qui n'est pas très loin. Mais ils n'ont pas de structure vraiment adaptée pour eux. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, essayer d'avoir une réunion avec des ados, savoir exactement ce qu'ils voudraient qu'on fasse pour eux. Il y en a beaucoup, ils sont au ZEP, il y en a beaucoup, ils sont dans la musique. Ils sont dans la musique, la chanson, le rap, il n'y a rien du tout là-dessus. Il y en a même qui ont tourné des clips pour des chanteurs. Parce que justement, grâce aux ateliers, l'atelier de danse et tout ça, il y en a, ils sont venus chercher des danseurs pour jouer dans les clips. Ça c'est bien. Il faudrait qu'ils dénoulent plus. Il y a beaucoup de sport, pour les jeunes, ils veulent y aller, il y a quand même du sport. Il faut qu'ils veulent y aller. Ce qui est bête, c'est qu'il y a beaucoup de sport, mais par exemple, on fait de la boxe, il n'y aura pas de tournoi où on peut aller regarder. S'il y a des gens qui font de la danse, il n'y aura pas de spectacle de danse, ça n'a rien d'en faire si on ne peut pas monter sur scène et montrer. Pour les garçons, il y en a le football, il y en a les gymnases, les boxe-style, il y en a tout, mais les filles, il n'y a rien. La notion, j'allais dire, de grand ensemble, un peu ce qu'on a appelé la sarcellite, ça je dirais que c'est presque une notion bourgeoise, de gens qui n'y habitent pas. Mais les premiers habitants étaient plutôt satisfaits. Lorsque l'ambiance s'est dégradée, ce n'était pas lié à l'architecture proprement dite, c'était au changement de population, où est arrivée aux ZEF une population beaucoup plus pauvre. Aujourd'hui, nous avons une pluralité de la population accueillie, salariés, des cadres, des personnes en recherche d'emploi, voire même des personnes âgées. C'est toujours comme ça dans les quartiers. C'est une particularité, c'est-à-dire que le quartier qui a mauvaise réputation, les autres qui ne sont ni mieux, ni pire, je ne le juge pas, ne veulent pas aller là-bas. C'est comme ça. Il y a eu la crise, il y a eu le chômage, donc la pauvreté, le chômage, le trafic, toutes sortes de trafics, l'insécurité. Et à ce moment-là, l'image du grand ensemble et du noyeronard a changé. Mais ce n'est pas tellement, si vous voulez, l'architecture en quelque sorte. Et je crois que c'est une erreur de penser que si on refait l'architecture, si on retrace les rues, etc., on va éliminer les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux viennent d'autres causes. Musique 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 Musique